Seulement, contrairement à ce que la famille de la chanteuse Jaina a diffusé, Momodou Diop a déposé une plainte en premier contre Jaina, sa soeur et son frère, pour collecte illicite de données, chantage, orchestration et diffusion de vidéos et photos. On entend et voit d'ailleurs dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le frère de Jaina a traité M. Diop, force nu, de tous les noms d'oiseaux en le filmant. Selon nos informations, Jaina Babalde a été convoquée à la police, mais face aux enquêteurs, elle a assuré que ses photos et vidéos ne visaient qu'à tester de sa liaison avec le patron de l'ISEC, qui serait le père de l'enfant qu'elle porte, ce que refute Momodou Diop n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec Jaina. Aujourd'hui, c'est devant Dame Justice que l'artiste et son manager patron de l'ISEC vont régler leurs différends. Au moment, Jaina s'apprêtait à sortir un single dédié aux femmes pour le 8 mars que cette affaire s'éclabousse. Cette affaire est entourée de mystères. C'est vrai que le lien entre Momodou Diop et Jaina est établi, ce qui pourrait être fatal au regard de la loi qui bannit le consentement quand la victime est mineure. Mais pourquoi le frère et la sœur de Jaina se sont précipités sur les réseaux sociaux pour éclabousser cette affaire, maintenant alors qu'ils étaient au courant que depuis un an, Jaina vivait dans un appartement à Liberté 6 loué par M. Diop ? Attendons pour voir. Cette affaire va nous réserver des rebondissements.